Place de la vieille ville, carrefour des anciennes routes de l'antiquité. Ce vieux centre historique remonte à plus de mille ans. Piedmontais, Pourguignon, Allemand et Flamand s'implantent au cours du XIIe siècle. Et nous venons de voir là l'église bâtie par la communauté allemande, Saint Nicolas. Monument à Jan Hus, l'oeuvre du sculpteur Ladislas Saloun, fut inaugurée en 1915. L'église Notre-Dame de Thyn est un édifice gothique fondé en 1365. La place de la vieille ville reflète parfaitement la richesse architecturale de Prague. En parcourant la place, nous voyons se juxtaposer les différents styles, se mélanger les porches gothiques, les graphites renaissances. La place de la vieille ville reflète, nous voyons se juxtaposer les autres styles, se louisant la richesse à cette vieille ville reflète. L'ensemble de bâtiments qui va de la tour de l'horloge jusqu'à la célèbre maison à la minute que nous voyons là, qui est décoré de ce graphite, constitue l'ancien hôtel de ville. Sous-titrage MFP. Le château, ou Hrad, qui est un vaste ensemble auquel son histoire millénaire, a donné un caractère de complexité marqué. Avec la musique que nous entendons actuellement, le grand compositeur tchèque Smetana a immortalisé la rivière Valtava, ou Moldao, qui traverse Prague. A travers ces nombreux méandres, qui sont des refuges en hiver pour les oiseaux d'eau chassés par le gel des lacs, Prague attire chaque année près de 5000 oiseaux hivernés. La Valtava, ou Moldao en allemand, se jette ensuite dans le Lab, qui devient l'Elbe en Allemagne. La Valtava, ou Moldao en allemand, se jette dans le Lab. La Valtava, ou Moldao en allemand, se jette dans le Lab. La Valtava, ou Moldao en allemand, se jette dans le Lab. stationary Sous-titrage MFP. Porte gothique, à temps de 1410, est entourée de deux tours. Quelques-unes des nombreuses statues qui orment le pont, la plupart datent de la contre-réforme du XVIIIe siècle. ... ... Une première église est bâtie en cet endroit, dès 1135. Mais Notre-Dame d'Utines est bâtie en 1270, puis reconstruite en 1380. C'est l'église des réformateurs hussites. Après 1620, elle est baroquisée. Le tombeau du célèbre astronome Tycho Brahe. ... 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